Quand on travaille avec des expressions algébriques, particulièrement pour des fonctions, il est important de savoir factoriser. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est on va regarder dans cette vidéo comment factoriser des polynômes de degré 1. Donc ici, il y a une définition et un théorème. On va commencer par regarder la définition et puis, dans le fond, je vais prendre aussi un exemple. Ici, on dit soit p de x un polynôme, le nombre r est une racine du polynôme si p de r égale 0. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on cherche? Je vais faire un dessin ici d'une droite parce que dans le fond, ce qu'on cherche ici, j'ai dit que je travaillais avec des polynômes de degré 1. Alors bon, supposons que j'ai ici un polynôme de degré 1, p de x. On dit que, dans le fond, le nombre r est une racine de la fonction si l'image de r donne 0. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, si p de r égale 0, dans le fond, ceci est l'endroit où on croise l'axe des x. Parce que, dans le fond, si l'image de r par la fonction est 0, ça veut dire que, dans le fond, c'est mon y. Mon y doit valoir 0, donc si y vaut 0, ça veut dire que je suis sur l'axe des x. Alors, je cherche l'endroit où je coupe l'axe des x. Donc, je vais peut-être juste venir écrire ceci. Alors, la racine, voilà, donc la racine, c'est l'endroit où le graphe de ma fonction, donc ma fonction ici s'appelle p, croise l'axe des x. Donc, croiser l'axe des x, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire l'endroit où y est égal à 0, ou encore l'endroit où ma fonction est égale à 0. Donc, c'est équivalent. Alors, dans ce cas-ci, je vais prendre un exemple concret. Donc, par exemple, disons que je prends cette droite-ci, 4x-12, et que je cherche les racines. Alors, on dit qu'il faut déterminer où est-ce que mon polynôme vaut 0. Alors, je vais calculer quand est-ce que p de x vaut 0. Donc, p de x, c'est 4x-12, et je veux déterminer quand est-ce que ça vaut 0. Alors, pour isoler ici, je vais venir ajouter 12 des deux côtés. Alors, on obtient 4x égale à 12. Maintenant, pour isoler le x, je vais diviser par 4 des deux côtés. Et on va obtenir que x est égal à 3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 3 est la racine de ce polynôme. Donc, je vais écrire ici 3 est la racine, ou en fait être une racine, la racine de p de x. Et comment on peut le vérifier? Si on calcule p de 3, on doit obtenir 0. Donc, 4 fois x, donc 4 fois 3, moins 12. Donc, 12 moins 12, ça donne bel et bien 0. Alors, 3 est bel et bien une racine de p de x. Graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand x vaut 3, y vaut 0. Et j'ai trouvé ici le point de ce graphique, dans le fond, l'endroit où ma droite coupe l'axe des x. Maintenant, si on regarde le théorème, on dit que n'importe quel polynôme de degré n, si on a une racine, en le fait, on est capable de le factoriser d'une certaine façon. Donc, si on a une racine pour notre polynôme, et bien je suis capable de le factoriser, et vice-versa. Qu'est-ce qu'il dit le polynôme? Ici, j'ai déjà une racine, 3. 3, c'est une racine. Alors, je suis capable de factoriser mon polynôme comme étant x moins ma racine, donc x moins 3, fois un autre polynôme de degré n moins 1. Donc, au départ, si j'ai un polynôme de degré n, je suis capable de le factoriser comme étant x moins la racine, que j'ai trouvé, fois un polynôme de degré inférieur de 1, dans le fond. Si j'avais un polynôme de degré 4, ici, ce que j'obtiendrais, c'est un polynôme de degré 3. Comme mon polynôme, ici, c'est un polynôme de degré 1. Étant donné que c'est une droite, ici, degré 1. Donc, ce que je cherche ici, pour venir compléter, c'est un polynôme de degré 0. Bien, un polynôme de degré 0, c'est une constante. Donc, en fait, ici, ce que je dois me demander, c'est quelle constante je dois venir multiplier x moins 3 pour retomber sur mon truc de départ. Bon, étant donné que j'ai seulement un x ici, j'en ai besoin de 4 ici. Bien entendu, la constante est 4. Alors, ici, on a une façon de factoriser nos polynômes de degré 1 pour pouvoir trouver les racines assez facilement. Donc, si je reprends mon polynôme de départ, 4x moins 12. Si je veux le factoriser, dans le fond, qu'est-ce que je fais? Je regarde la constante qui est devant le x. Je la mets en évidence. Donc, je factorise 4. Si je factorise 4, ici, il va me rester x. Moins. Si je factorise 4, ici, il va me rester 3. Et ici, j'ai ma racine, étant donné que ma parenthèse est écrite sur la forme x moins 3. Ici, 3 est la racine. Donc, dans le fond, ce théorème-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le fond, il fait le lien entre une racine et puis la factorisation. C'est-à-dire que, dans le fond, factoriser ou trouver les racines d'un polynôme, c'est équivalent. Si je cherche une racine, en fait, je peux y aller par factorisation. Si je connais la factorisation d'un polynôme, j'ai, dans le fond, les racines. Je vais faire un autre exemple. Disons que mon polynôme, cette fois-ci, est 8x plus 5. Alors, ici, si je cherche une racine, c'est l'endroit, dans le fond, où mon polynôme vaut 0. Alors, je vais résoudre. Alors, p de x est égal à 0. 6 et seulement 6. Donc, p de x, c'est quoi? C'est 8x plus 5 égale à 0. Et là, je vais résoudre. Donc, si je veux isoler mon x, je vais commencer par isoler mon 8x. Alors, je vais soustraire 5 des deux côtés. Donc, moins 5 des deux côtés. On obtient 8x égale à moins 5. Et il va rester à me diviser ça des deux côtés par 8. Et on obtient que x est égal à moins 5 huitièmes. Donc, on peut vérifier. Est-ce que p de moins 5 huitièmes est une racine? Alors, 8x est remplacé par moins 5 huitièmes plus 5. Alors, 8 fois moins 5 huitièmes, moins 5, plus 5, donne 0. Et donc, moins 5 huitièmes est bel et bien une racine de mon polynôme 8x plus 5. Maintenant, si je veux le factoriser. Alors, ici, je vais juste venir réécrire. P de x égale à 8x plus 5. Et tantôt, on a dit, si on veut factoriser un polynôme de degré 1, je mets en évidence la constante devant le x. Alors, si je factorise un 8 ici, il va me rester x. Et ici, si je factorise un 8, bien 5 huitièmes. Alors, là, il faut faire attention. Si on remarque ici, j'ai x plus 5 huitièmes. Alors que dans le théorème, ici, on a x moins une racine. On voit que la racine, c'est moins 5 huitièmes. C'est ce qu'on avait calculé. Donc, on voit moins 5 huitièmes, 5 huitièmes, c'est très proche. En fait, on peut le réécrire d'une autre façon. Alors, ça, c'est une factorisation qui est acceptable. Si je veux faire apparaître de façon encore plus évidente la racine, je vais toujours écrire x moins, et ensuite, la racine, moins 5 huitièmes. Donc, le moins 5 huitièmes qui est ici, c'est la racine que j'avais obtenue par calcul. Bien entendu, ces deux choses-là sont équivalentes. Ceci est une factorisation qui est adéquate. Alors, celle-ci, en fait, met l'emphase sur la racine. Alors, la racine, ici, il faut faire attention, ce n'est pas 5 huitièmes, mais bien moins 5 huitièmes. Et si on traçait le graphique de cette droite-là, qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qu'on aurait plutôt? Alors, on a que la racine est moins 5 huitièmes, et j'ai une droite avec une pente positive. Donc, à moins 5 huitièmes ici, et une pente positive, donc quelque chose comme ça. Bien entendu, c'est un croquis. Alors, les coordonnées de ce point-là, moins 5 huitièmes, et sa coordonnée en y, bien entendu, est zéro. Alors, ici, on a trouvé la racine de cette droite.